Salut à toi c'est Théo, j'espère que tu vas bien On est dimanche 17 juin, il est bientôt 18h Les vacances c'est fini parce que demain c'est le bac Cette vidéo sortira le jour où on commence le bac Restons sereins, en fait j'essaye d'être serein Je pense que j'ai pas encore complètement stressé parce que Je me suis pas encore mis à bosser à fond Je sais qu'on est la veille du bac, je sais qu'on est la veille du bac Mais j'arrive à bien bosser la veille au soir Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas J'ai des filles, j'ai révisé plein de trucs J'ai l'impression en fait de connaître mon cours Mais peut-être que je connais que la moitié du cours Et que l'autre moitié j'en ai jamais entendu parler Et il vaut peut-être mieux que j'en entende jamais parler pour pas stresser Je ne sais pas vraiment Mais en tout cas on est serein Hier au roi 20h j'avais vu à la télé un reportage Sur les champions, tu vois Sur une personne qui aidait les champions sportifs Tous les grands sportifs à s'entraîner À être motivés, tu vois À être un peu dans leur monde À bien se préparer pour les championnats Et Teddy Riener par exemple Ce qu'il fait avant de se préparer à avoir un grand championnat Oui nous c'est pas un championnat qu'on fait, c'est le bac Oui mais bon Et bien tu vois Teddy Riener ce qu'il fait Il va se mettre dans sa chambre Se créer une sorte de cocon, tu vois Une bulle Il va manger à fond, tu vois Pour être bien prêt, pour avoir beaucoup d'énergie Il va aller regarder des films motivants Tu vois les Rocky Tous les films un peu comme ça Un peu films motivants et tout Il va se mettre vraiment dans un cocon Et je pense que c'est un bon conseil à avoir Avant tous les examens Tu te donnes peut-être une heure T'essayes de venir tôt, tu vois Genre moi par exemple demain je vais aller en philo Pour le bac de philo Je vais venir à 7h au lieu de 8h Tu vois genre une heure plus tôt Et je vais essayer de me préparer psychologiquement Tu vois genre tu te poses Et d'ailleurs c'est un exercice que nous donnait notre prof d'SVT Qui est un truc très bien C'est quand tu seras même en cours Enfin pendant l'examen Tu t'assois, tu mets tes pieds contre le sol Et t'imagines, tu fermes les yeux T'imagines que t'es comme une plante Qui pose ses racines dans le sol Tu t'enracines dans le sol Ouais ça paraît un peu bizarre les profs d'SVT Mais en fait c'est une sorte de méditation Où tu vas t'imaginer que t'es en train de t'enraciner De prendre possession du sol De prendre possession de la salle Comme si t'étais dans ton élément Tu vois dans ton habitat naturel Tu t'ancres vraiment là dedans Pour poser tes pensées Et pour pas que tu sois trop stressé Parce que le stress c'est vraiment l'ennemi des examens L'ennemi des examens c'est pas ne pas réviser C'est vraiment stressé, trop stressé Parce que même si t'as pas beaucoup révisé Si t'es serein Tu peux gratter des points Tu peux bien y arriver Mais il faut vraiment être déstressé à fond Et c'est un gros problème pour beaucoup de gens Peut-être que c'est ton cas N'hésite pas à le dire en commentaire si c'est ton cas Oui, oui voilà Je gratte des commentaires aussi La lumière des cieux qui vient m'éblouir Mais voilà c'est hyper important d'avoir je pense Une sorte de rituel Le matin, ne révise pas le matin Ça sert à rien Surtout pour le bac de philo La philo Les matières littéraires un peu comme ça Philo, histoire des choses comme ça Ça te demande beaucoup de réflexion Ça te demande beaucoup de poser tes idées Savoir gérer ton temps Et savoir rester calme sans paniquer Et pour ça Pose-toi Au début de chaque épreuve du bac Tu prends 10-15 minutes Où tu vas fermer les yeux Et juste te reposer Ne t'endors pas Faut pas s'endormir là-dessus Mais juste tu te poses Tu ne réfléchis pas du coup Tu poses juste tes pensées Tu respires Et tu te vides un peu comme ça Tu peux te dire Si je vide mon cerveau Je me souviendrai plus de rien Mais en fait Si tu laisses un petit peu Sortir tes pensées comme ça Tu pourras mieux te concentrer sur les choses J'ai l'impression de parler comme un moine bouddhiste Mais en vrai C'est un truc qui marche vraiment Moi quand j'arrive devant un contrôle de maths J'ai juste envie de me barrer De tout déchirer Et de claquer la porte Mais il faut juste se poser Fermer les yeux Se concentrer Et ensuite tu te lances Et peu à peu tu arrives à reprendre le truc Tu te dis Ah je me souviens de ce truc Tu vois Faut jamais lâcher Faut aller jusqu'au bout J'ai te raconté un petit truc Une fois j'ai rendu un 3 sur 20 en philo Pour une explication de texte Parce que j'avais aucune idée De comment on faisait une explication de texte Le prof il m'a juste dit C'est pas une bonne idée de rendre un 3 sur 20 Non je jure c'est pas une bonne idée Mais c'est pas une bonne idée Parce qu'en philo Et notamment dans beaucoup d'autres matières Il faut se pousser Il faut forcer Avoir un peu mal au début Mais tu te lances Tu finis le truc Et tu vas voir à la fin Que c'était pas si mal ce que tu as fait Le bac c'est la dernière ligne droite les gars Après on est vraiment libre Il y a d'autres trucs dans la vie aussi Mais là on sort On marque une grosse étape de notre vie Et tout ne se joue pas là dedans Mais c'est un truc qu'on peut profiter Il faut se donner à fond Il faut qu'on profite de ce moment Pour se dire Là on va mettre le clou du spectacle Toute notre scolarité Qu'elle était bien ou mauvaise Là au moins on pose une étape On se dit c'est bon Je le finis ce bac Et on en parle plus Alors voilà Détends-toi La veille au soir Détends-toi Lies un bon livre Regarde une série que t'aimes bien Va voir un film motivant Va écouter de la musique le matin En allant dans le bus Ou en allant pour aller au bac Écoute une bonne musique Détends-toi Ferme les yeux avant de commencer le contrôle Repose-toi Détends-toi C'est hyper important Plus important encore Que de connaître par coeur ton cours C'est de savoir bien répondre aux questions Bien te concentrer Et mettre de l'or dans ton cerveau Et ça Faut se poser Faut respirer longuement Faut méditer Et faut bien se détendre Sinon Si tu regardes cette vidéo A 6h quand elle sort Tu vois il te reste encore 2h Avant le bac de philo Qui est à 8h le lundi Et bien quelques petits conseils Essaye de chercher des citations sur le net Moi ce que j'aime bien en philo Ce qui m'a souvent apporté des points d'ailleurs C'est de placer des citations Qui viennent de livres que j'aime bien Par exemple il y a un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche Un livre qui parle de la foi Qui parle du désir Qui parle de comment croire en ses rêves Croire en ses choix Tu vois croire en soi Et du coup ça parle du désir Et le désir c'est un thème en philo Et il y a une citation qui dit La foi supprime les limites C'est simple C'est clair Tu peux l'utiliser pour parler du désir Et moi je la case un petit peu Dès que je peux C'est ça que j'aime bien en philo Ou en histoire C'est caser un peu des exemples que j'aime bien J'ai déjà parlé de la ligne verte Et j'ai eu 15 sur 20 A une dissertation Avec en parlant de la ligne verte Sur l'art tu vois Plein de trucs comme ça Tu peux toujours placer des exemples Qui te correspondent Et franchement tu seras vraiment fier de toi Après faut que ça soit des exemples pertinents Ne parle pas des tuches 3 par exemple Non ne fais pas ça J'ai une pote dans ma classe qui a fait ça C'était pas une bonne idée Franchement pas du tout Mais voilà mes conseils Détends-toi C'est le plus important C'est de se détendre C'est pas de relire tout A la va vite Une heure avant de venir au contrôle Parce que le bac c'est stressant C'est normal que ça stresse Et il faut vraiment absolument se détendre Si on veut Avoir les points qu'on veut Si on veut se débrouiller Voilà Je me suis beaucoup répété dans cette vidéo En disant qu'il fallait se détendre J'espère que ça n'a pas été trop chiant On se retrouve demain A 6h du matin Pour une prochaine vidéo Je parlerai sûrement de Comment s'est passé mon bac philo Porte-toi bien Deuxième heure chaque jour A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz